Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Akadev, c'est Anthony et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la formation HTML CSS. Alors pour rappel, dans la première partie, on avait donc vu comment créer son premier fichier HTML, sa page d'accueil, avec la découverte également du balisage. Alors je rappelle un petit peu ce qu'on a vu dans la première vidéo, on a vu comment structurer notre page, le système parent-enfant, et enfin différents types de balises, à savoir les balises de titre, H1, H2, H3, H4, etc. Les balises de paragraphe, P, les balises de span et les balises A. Alors on a également vu les listes, les divisions, etc. Il en manque encore 2-3 qu'on va faire juste avant de voir le CSS, car vous allez voir qu'elles apportent déjà un peu de style. Alors l'une des premières, on va dire, qu'on va revoir, c'est la balise Strong. Alors à quoi sert la balise Strong ? Et bien c'est tout simplement, par exemple, si ici je suis dans une balise Div, je suis une Div enfant, et que je veux mettre Enfant en gras, en fait j'ai plusieurs possibilités. Soit j'utilise les balises Strong, et je rafraîchis, et là vous allez voir que du coup par défaut c'est bien en gras, soit j'utilise le style, mais ça on va voir ça plus tard, et du coup pour la fonte, enfin pour la partie Bold de la fonte, ce sera tout. Il n'y aura que 2 possibilités. Par contre vous avez d'autres balises qui vous permettent de styliser, à savoir, il me semble que c'est les balises CEP. On va vérifier ça tous ensemble, parce que ça fait assez longtemps que je ne les ai pas utilisées. Non, ce n'est pas ça, donc ça doit être DEL. DEL, en fait, va venir, du coup, barrer votre texte directement au milieu. Ça peut être utile, notamment si vous faites par exemple du e-commerce, et que vous voulez, sous un produit, ajouter la partie soldée ou la partie réduction, et du coup barrer le prix principal. Alors, voilà, donc vous voyez qu'il y a plusieurs balises, en fait, qui peuvent servir pour faire du style directement sur vos textes. Après, moi, je préconise quand même d'utiliser celles que vous connaissez, ou d'apprendre des nouvelles au fur et à mesure, mais en style, on peut vraiment tout faire. C'est juste que là, du coup, vous gagnez un peu de temps, puisqu'il y a déjà du style prédéfini. Voilà, alors il manquait deux balises principales qu'on n'avait pas vues dans la première vidéo, à savoir la balise vidéo et la balise image. Il y a aussi la balise iframe qui rentre un peu en compte, mais ça, c'est encore, ça prend l'objet d'une vidéo à part entière, je pense. Donc, on va voir ensemble comment ajouter une image directement dans notre contenu. Donc là, par exemple, je vais lire la balise div, une nouvelle div, où je vais marquer un nouveau titre. Là, je vois que je suis encore H2, H3, H3, donc je vais faire aller à un H4, par exemple. On va marquer, voici une photo d'un panda. On enregistre. Voilà, j'ai bien mon titre H4 qui est déjà pré-stylisé ici. On va aller vite fait sur Google et taper panda. Voilà, le premier panda qu'on trouve en image, vu que c'est pour nous, on s'en fout, on l'enregistre. On va l'enregistrer à la racine du coup de notre projet. Ça doit être dans le dossier de dev. Voilà, et on va lui donner un nom du coup, un nom assez simple pour pouvoir l'appeler facilement. Voilà, on va l'appeler panda.webp. Donc là, ce format webp, c'est bien parce que c'est des formats optimisés qui sont assez rapides d'intégration. Donc là, première chose à faire, on va ajouter une nouvelle balise qui est donc la balise IMG, avec comme source SRC, du coup, son lien, le lien vers l'image. Donc là, ça va avoir panda.webp. Donc là, je vais taper panda.webp. Et si je fais ça, j'enregistre. Vous allez voir que j'ai déjà le média qui apparaît. Voilà, il apparaît tel quel, ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais il y a des propriétés qui sont assez intéressantes, c'est-à-dire la balise ALT. Donc, ça veut dire alternative. C'est-à-dire que si mon média ne se charge pas, en fait, ou si Google va sur ma page, lui, il va d'abord comprendre la partie textuelle. Donc, c'est-à-dire que là, il va falloir que je décris en gros l'image ou que je donne un sens à cette image. Par exemple, ici, je vais pouvoir mettre photo d'un panda. Du coup, si j'enregistre et je rafraîchis, si j'inspecte cette image, vous allez voir qu'ici, j'ai donc photo d'un panda dans la balise ALT. Je peux également mettre une balise TITLE. Où là, également, je peux marquer, du coup, photo d'un panda. J'enregistre et j'ai également, du coup, la balise TITLE qui s'ajoute. Ça, ce sont, on va dire, les propriétés de base pour les images. Maintenant, on va voir la partie vidéo. Parce que c'est aussi une partie assez intéressante, finalement. Alors, la partie vidéo, elle est un peu différente. C'est-à-dire que vous allez avoir d'abord la balise vidéo, comme la balise image. Sauf que vous voyez, d'ailleurs, que l'image, il n'y a pas une balise fermante. C'est le cas pour plusieurs types de balises, comme les iframes, par exemple. Enfin, il y en a d'autres. Du coup, dans la vidéo, on va pouvoir ajouter une nouvelle balise qui s'appelle SOURCE. Et en fait, dans SOURCE, ici, on va pouvoir mettre un href et un type. Alors, dans vidéo, déjà, il va nous falloir chercher une petite vidéo. On peut aller, du coup, chercher une vidéo de Panda. Voilà, par exemple, si je vais utiliser... Non, ça, ça ne va pas marcher parce que, du coup, c'est un iframe. Il me faudrait une vidéo HTML. Enfin, une vidéo MP4, par exemple. Est-ce qu'on pourrait trouver ça ? Je sais où est-ce qu'on va aller. On va aller sur HTML, vidéo. Et normalement, ils ont déjà des liens d'exemples. Voilà, à savoir ici. Donc, au lieu de le faire et, du coup, d'aller chercher une vidéo, je vais vous montrer et vous expliquer ici. En fait, vous avez donc la balise vidéo qui contient une source. Vous pouvez avoir plusieurs sources. Si vous avez plusieurs formats de vidéo, vous collez votre lien dans SRC. Du coup, ce n'est même pas href, c'est bien SRC aussi. Et vous collez votre lien de votre vidéo ici. Et dans TYPE, vous allez mettre VIDEO slash le format de votre vidéo. Et en fait, après, du coup, elle va automatiquement apparaître. Alors, il y a plusieurs propriétés pour la balise vidéo, à savoir CONTROLS, qui va vous permettre d'afficher ou non tout ce qui est contrôle, ici. La partie WITH, qui va vous donner la taille directement de votre média sans utiliser le style, du coup. Vous avez encore d'autres attributs comme PLAYS IN LINE, comme MUTE, par exemple, ou LOOP. C'est-à-dire que vous allez choisir de rajouter, du coup, enfin, de faire une boucle infinie à chaque fois que la vidéo se termine, elle se recommence. Ou MUTE, qui va, du coup, couper automatiquement le son. Ça, ça peut être utile, notamment quand vous voulez faire des sliders avec une vidéo, car les navigateurs n'acceptent pas, par défaut, une vidéo qui fait du bruit au lancement. Donc, ça, après, c'est à vous de voir. C'est un peu plus détaillé, on va dire, dans la partie vidéo. Voilà, donc je vais effacer ça, parce que finalement, on n'a pas besoin. On a pu voir ça rapidement ensemble. Et on va s'intéresser tout de suite au style. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'on va encore rester un tout petit peu dans l'HTML et ajouter ce qu'on appelle des classes et des identifiants. Alors, si, par exemple, je vais, du coup, ajouter sur mon P, ici, ce qu'on appelle l'attribut CLASS, et je vais donner la classe PARAGRAPHE. Allez, on ne pourra pas se faire chier. PARAGRAPHE. Et du coup, si j'utilise aussi cette classe ici, par exemple, Eh bien, en fait, le style que je vais mettre sur ma classe PARAGRAPHE va être attribué à cette ligne-là et cette ligne-là. À savoir qu'en CSS, on peut cibler également les contenus par leur balise. C'est-à-dire que je peux cibler tous les P, par exemple, tous les H2, tous les H1, toutes les div, etc. Vous avez compris. Ensuite, on a des sélecteurs un peu plus poussés, mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Et du coup, vous allez voir qu'on peut ajouter soit une classe, soit un identifiant. Par exemple, si je veux que ce H3, je veux lui attribuer du style, mais je veux que ce soit sur quelque chose d'identifié, c'est-à-dire que ce soit unique, parce qu'un identifiant est toujours unique, on va l'appeler, par exemple, title-H3. Bon, ce n'est peut-être pas des très bons naming, mais en tout cas, ça va fonctionner. Voilà, j'enregistre. Si je rafraîchis ici, rien ne s'est passé. C'est normal. Parce que maintenant, la deuxième partie de cette vidéo se trouve dans style.css. Première chose à faire, vous allez ajouter ce code. Et je vais vous expliquer tout de suite ce qu'il veut dire. Voilà. Si vous ajoutez ça, en fait, vous allez déterminer avec étoile tous les éléments, c'est-à-dire tous les éléments de votre page, que ce soit des div, des p, des header, des main, peu importe. Vous allez leur déterminer une margin de zéro, un padding de zéro à tous. Alors, pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que, comme vous le voyez là, il y a des styles qui sont prédéfinis de base sur les p, par exemple, ou sur des div ou sur des ull, et en fait, il vaut mieux les enlever. Au départ, il est ajusté comme nous, on veut, derrière. Donc là, si je rafraîchis ici, vous allez voir que j'ai tout ce qui est margin qui s'est barré. Alors, margin, en deux mots, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement les marges extérieures à mon élément. Et padding, c'est les marges intérieures. Voilà. Il n'y a pas plus compliqué. Au début, je sais que ça peut paraître compliqué. Vous allez voir, par la suite, c'est très, très simple. Admettons que je veux styliser mon header. Je vais donc cibler mon header. Donc, je vais t'appeler header, ouvrir une balise. Et là, je vais pouvoir ajouter des attributs de style. À savoir, par exemple, je veux mettre un fond sur mon header. J'utilisais soit la fonctionnalité background, soit la fonctionnalité background color. Je vais pouvoir lui mettre, par exemple, une couleur grise. Vous voyez donc qu'ici, c'est en gris. Donc, vous savez quoi ? On va même mettre en noir. Comme ça, on va bien pouvoir voir après. Voilà. On va lui rajouter, du coup, une color blanche. Et maintenant, du padding. Ce que je vous ai dit avant, du coup, c'était les marges internes. Donc, on va, par exemple, ajouter 30 pixels partout. On enregistre. Et là, vous voyez, du coup, qu'on a un élément qui est stylisé. Voilà. Donc, maintenant, je peux aussi définir. Donc, là, vous voyez qu'on a des styles très simples. C'est le fond, la couleur et les marges internes. Je peux aussi définir qu'en dessous de ce header, je veux automatiquement que le margin bottom, par exemple, soit de 20 pixels. Comme ça, quand j'enregistre, du coup, tous mes éléments après le header sont 20 pixels en dessous. Je peux utiliser soit margin-bottom, soit utiliser ce qu'on appelle le margin général, comme pour le padding, j'aurais pu aussi le faire. Ou là, par exemple, je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle les propriétés CSS identiques. Donc, là, du coup, ça part de haut, droit, bas, gauche. Voilà. C'est comme ça. Du coup, c'est l'aiguille d'une montre. Et du coup, ça, ça se retrouve être le margin bottom. Ça, le margin top, etc., etc. Donc, voilà. Là, en faisant ça, vous avez vu que ça n'a rien changé. Cette fonctionnalité fonctionne également pour le padding. C'est exactement la même chose. Donc, là, j'aurais très bien pu faire... Du coup, là, j'ai mis 30 pixels partout. Donc, c'est pour ça que j'ai juste mis de padding. Mais si je voulais juste au-dessus et en dessous et pas sur les côtés, par exemple, je pourrais faire 30 pixels 0. Et là, du coup, j'ai juste mon padding au-dessus et en dessous. Parce que c'est 1 sur 2, du coup. Voilà. Donc là, je peux très bien, du coup, enlever mon 0 pour garder le padding partout. Maintenant, j'ai plusieurs possibilités. Admettons que ce texte ici, je veux le mettre en gras. Soit j'utilise font-weight 700, j'enregistre et je rafraîchis. Du coup, vous voyez que ça a bien marché. Soit, du coup, là, c'est sur tous les éléments du header. Donc, si en fait, je rajoute un autre P en dessous, il sera aussi en gras. Soit je veux cibler ce P-là et le mettre en font-weight 700. Donc, je vais maintenant taper header. On se souvient que c'est, à nouveau, la racine parent-enfant. Donc, header, ensuite P. Et là, on va mettre un font-weight 700. Et là, vous allez voir que je peux enlever celui-ci et ça va rester identique. Voilà. Tout simplement. Un autre attribut style est font-size. Là, je vais, par exemple, pouvoir lui donner une taille de texte 30 pixels. Je peux lui donner encore d'autres choses. Je peux lui donner ce qu'on appelle des text-decoration. Là, par exemple, je pourrais lui rajouter une underline. Ça veut dire que je vais souligner mon texte. Donc là, vous voyez que c'est assez simple. À chaque fois, ça va de soi. Alors, je ne vais pas toutes vous les donner parce qu'il y en a des milliers. Donc, ça, il suffit d'aller voir sur Google. Vous tapez attributs CSS. Et là, vous avez toute la panoplie. On va vraiment voir les principaux attributs. À savoir padding, margin, color, background, les font-weight, font-size et les text-decoration. On peut utiliser également l'attribut border. Donc là, par exemple, si je vais aller sur une div, à chaque fois que j'ai un p-paragraphe, par exemple. Là, du coup, je vous avais dit que les classes, du coup, c'est avec un point. Et les éléments identifiables, c'est-à-dire avec un identifiant, comme titleH3, c'est avec un hashtag, avec, du coup, un dièse. Voilà. Donc là, si j'utilise paragraphe et du coup, je mets, par exemple, opacity pour changer l'opacité et je mets à 0.5, donc 50% d'opacité. Vous voyez que mes deux paragraphes, avec la classe paragraphe, passent en 0.5. Si j'utilise titleH3 pour le mettre en red, par exemple, en couleur rouge, vous voyez que ça a bien fonctionné. Voilà. Donc maintenant, imaginons que sur ce paragraphe, sur la classe paragraphe, du coup, à la place de juste mettre de l'opacité, j'aimerais mettre aussi une bordure tout autour. Je vais pouvoir spécifier un border de 1 pixel de type solid. Ça, c'est tout simplement le style. Est-ce que je veux que ce soit dashed, c'est-à-dire en pointillé, ou est-ce que je veux que ce soit linéaire, solide ? Et la couleur, à savoir noir. J'enregistre. Et là, vous voyez que j'ai donc une bordure autour. Donc là, ça peut être intéressant, du coup, de rajouter du padding pour bien aérer à l'intérieur. Je vais rajouter 10 pixels. Voilà. J'enregistre. Et là, vous voyez que tout est bien clean à l'intérieur. Maintenant, ce que je peux faire également, c'est vouloir ajouter, par exemple, sur ce média, de la radius, c'est-à-dire des borders radius. De l'arrondi sur les côtés. Pour ça, plusieurs autres possibilités. Soit je lui mets une classe, soit j'utilise juste la balise d'image si j'en ai qu'une ou que je sais la sélectionner. img border-radius. Et là, je peux, par exemple, lui mettre 15 pixels. J'enregistre. Et là, vous voyez qu'en fait, les borders se sont mis à 20 pixels. À 15 pixels, pardon. Alors, on a deux attributs qui sont aussi très importants, à savoir width et height. Width, c'est la taille en longueur et height en largeur. Donc, width, je peux, par exemple, spécifier 500 pixels. J'enregistre. Et là, vous voyez que j'ai réduit mon image. Là, je peux mettre une height. En général, je ne le préconise pas. Parce que là, du coup, si par exemple, je mets une height à la toile, vous voyez, ça déforme mon image. Maintenant, il existe quelque chose d'assez propre, on va dire. Vous avez les aspects ratios. Donc là, vous voyez que mon image, elle est carrée. Donc, si je veux conserver un carré, quoi qu'il arrive, sans avoir à toucher la height, soit j'utilise juste la width et vu que c'est un carré, ça ne bougera pas. Soit, je peux utiliser ce qu'on appelle l'aspect ratio et lui dire que je veux un 1 sur 1. Et là, en faisant ça, vous allez voir que rien ne va changer parce que ça reste un carré. Voilà. Alors, vous avez également un autre attribut qui est box shadow. Voilà, qui veut dire ombre autour, du coup, de ma div ou de mon image. Là, vous avez les propriétés, c'est-à-dire tout ce que je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer exactement ce qu'on fait. On va mettre 0,1, comme ça, on le voit. J'enregistre et là, vous voyez qu'il y a une petite ombre. Je vais rajouter un peu d'opacité, comme ça, on la voit mieux. Alors, pour faire ça, en fait, c'est très simple. Ici, vous avez les propriétés, on va dire, que ce soit la taille, que ce soit l'espacement, que ce soit la distance par rapport à l'élément. Et ensuite, ici, vous avez, du coup, la couleur que vous allez attribuer à votre shadow. Là, en l'occurrence, le 0,5 et le fait d'appeler ça en RGBA, ça me permet de mettre de l'opacité pour ne pas avoir un noir foncé, car sinon, ce serait assez moche, comme vous allez pouvoir le voir. Si je fais ça, vous voyez, c'est assez foncé, ce n'est pas très, très bon. Enfin bon, voilà, je vais enlever ça parce que ce n'est pas très beau, comme dit. Mais vous savez maintenant utiliser les box shadow. Voilà, là, on a vu quand même pas mal de propriétés de style, à savoir que je vais encore vous montrer une dernière propriété dans cette vidéo. Normalement, avec tout ce qu'on a vu là, vous pouvez déjà commencer un peu à construire tout ça. Je vais juste encore vous montrer deux propriétés importantes. Par exemple, pour le A, on avait un A ici avant. Je vais sélectionner mon A ici, et je vais lui mettre, du coup, ce qu'on appelle text decoration none. Ça, ça veut tout simplement dire que tous les styles prédéfinis par le navigateur sur un attribut A, par exemple, vont s'enlever. Donc, j'enregistre, et là, vous voyez qu'il m'a enlevé les styles prédéfinis. Il ne m'a pas enlevé la couleur, mais il m'a enlevé les styles, c'est-à-dire l'underline. Donc là, par exemple, ça peut être très utile lorsque vous voulez faire des boutons. Maintenant, je vais mettre ça, par exemple, en rouge. Color red, il passe en rouge, et là, vous voyez que ça n'a plus rien à voir avec le début. Maintenant, c'est très important également de comprendre les displays, et c'est pour ça que je vais enquiller là-dessus directement. C'est que vous avez la propriété display, qui est par défaut block pour une div, inline block pour un span, par exemple, et block pour un A. Donc ici, par exemple, si je mets une propriété block, vous allez vite comprendre à quoi ça sert. Là, si j'enregistrais, vous n'avez rien vu. Donc, si je fais inline-block et que j'enregistre, vous n'avez rien vu non plus. Alors, tout simplement parce que si je mets block et que je vous mets un background derrière, qu'on va mettre, par exemple, de nouveau en gris, vous voyez qu'ici, ça prend toute la largeur de la fenêtre, parce que je lui dis, tu le displays en block, c'est-à-dire ça, c'est un block complet. Il complète toute ma page. Si je lui dis inline block, ça veut dire que fie-toi uniquement au contenu du block. Enfin, au contenu du coup, oui, du block, c'est ça, cliquez ici. Alors là, pourquoi ça, c'est important ? Tout simplement parce que si je veux faire un bouton, donc là, on va inverser, on va mettre du coup une couleur blanche. On va faire un bouton rapide. On va mettre le bouton en noir. Voilà. Maintenant, en fait, si je rajoute du padding, ça va être respecté autour de mon bouton. Voilà. Vous voyez ? Donc ici, en fait, c'est très, très propre. Je peux rajouter du border radius. Par exemple, 10 pixels. Et voilà. Là, j'ai quasiment un bouton qui est déjà prêt. Je peux évidemment rajouter de la font weight. Et vous voyez qu'à chaque fois, au fur et à mesure, je vais pouvoir créer en fait des éléments qui n'étaient pas du tout identiques au départ avec juste l'HTML. Donc là, on a vu deux propriétés de display. Il en existe plein. À savoir, par exemple, l'une qui était aussi très importante, non. Et là, en fait, display non, ça veut dire l'élément existe, mais il n'apparaît pas sur la page. Alors, à la grosse différence de opacity 0, parce que vous allez me dire, ok, mais si je mets opacity 0, on ne le voit pas non plus. Oui, mais regardez bien. Si je mets opacity 0, on voit qu'il y a quand même un espace et qu'il est quand même cliquable, mon bouton. Tout simplement parce qu'il est là, mais entre guillemets invisible. Si je mets display non, il est là dans le code, mais il n'existe pas, du coup, à l'affichage. Vous allez voir que ça va enlever l'espace juste ici. Tac. Et voilà. Ça a enlevé l'espace. Donc là, on a vu trois propriétés de display, à savoir block, inline block et non. Dans la prochaine vidéo, on va voir les propriétés du coup flex. Comme ça, vous allez pouvoir apprendre à faire du coup de la mise en page. Et après ces trois parties, vous serez à même à créer votre première page d'accueil. Très simplement, on en fera une très rapidement ensemble pour voir comment créer du coup notre première page d'accueil en HTML, CSS. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Anthony de la chaîne Akadev et on se retrouve dans la partie 3, bien évidemment. Ciao, ciao. Ciao.